On attend une quantaine de personnes sur cet atelier, donc on va laisser le temps à tout le monde de nous rejoindre. J'en profite pour me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis là, Marion Sardou, je suis la responsable communication de l'association Entrepreneurs pour la Planète. Vous avez dû recevoir quelques mails de ma part ces derniers jours avec tous les accès au webinaire, ou du moins je l'espère, parce qu'on rencontre quelques difficultés avec Microsoft, donc c'est une grande source d'inquiétude pour moi. En ce moment, l'organisation d'événements, pour être parfaitement transparente. On est ravis que vous preniez trois heures de votre temps aujourd'hui pour participer à ce premier webinaire pour la planète de l'année. Les webinaires pour la planète, c'est un rendez-vous mensuel que nous proposons à l'ensemble des membres de notre communauté à l'échelle nationale, donc tous les membres de la communauté sur l'ensemble des quatre territoires sur lesquels Entrepreneurs pour la Planète qui étaient présents aujourd'hui sont invités à participer à ces webinaires qui traitent de sujets divers, et on avait à cœur de commencer cette année sur le thème de la biodiversité. Entrepreneurs pour la planète et partenaires engagés pour la nature, reconnus par l'OFB depuis 2021, et donc on est fiers aujourd'hui au sein de notre communauté d'avoir plus de 120 projets qui sont mobilisés en faveur de la biodiversité et de proposer des actions de sensibilisation régulièrement sur cette thématique aux entreprises de l'écosystème. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la prise de conscience du monde économique sur les enjeux de la crise de la biodiversité est réelle, mais à moins que les enjeux de la crise climatique, donc il est important d'organiser ce type de rendez-vous, et on est très content de le faire sous l'expertise d'engage incontournable dans le domaine de la biodiversité, et donc avec nos deux experts, Quentin Thomas et Philippe Jacquet qui nous font le plaisir d'animer cet atelier aujourd'hui. Merci Marion. On est ravis avec Philippe de pouvoir animer auprès de vous cet atelier. En ce qui concerne Engage, on a du coup été fondé en 2015 par Jérôme Cohen avec pour mission d'accompagner les citoyens et les organisations à saisir des défis à la fois environnementaux et sociaux, donc des défis écologiques, mais pas que. Toutes les notions aussi d'inclusion, d'éthique entrepreneuriale, des dimensions sociales. Et pour cela, on met en place des programmes et des outils d'engagement collectif, comme cet atelier. On a également des programmes de formation, on a aussi des programmes qui sont accessibles en ligne, on a un MOOC sur la biodiversité qui est sorti en novembre. Et l'idée avec ces outils, c'est de pouvoir accompagner les citoyens et les organisations à construire une société à la fois prospère, participative et écologique. On aura un peu de temps à la fin de l'atelier avec Philippe, si jamais vous voulez échanger plus longuement sur nos activités. Alors, la biodiversité et ses enjeux, entrons dans le vif du sujet. La biodiversité, c'est avant tout le fruit de l'évolution. C'est ce qu'on appelle la biologie évolutive. Ça commence il y a 3,8 milliards d'années, un peu après l'apparition de la planète, avec l'apparition des organismes unicellulaires dans les océans. Il faut attendre 1,5 milliard d'années supplémentaires pour avoir l'apparition des premiers organismes multicellulaires, des eucaryotes, des cellules à noyaux, et l'apparition des premiers végétaux. Il va encore falloir attendre 1,5 milliard d'années pour avoir l'apparition des animaux dans les fonds marins. Et puis nous, on arrive quasiment avant-hier, il y a 300 000 ans à l'échelle de la vie. Juste pour bien rappeler que quand on parle de biodiversité, ce n'est pas seulement la biodiversité qu'on voit actuellement, mais c'est avant tout le fruit d'une très longue évolution sur plusieurs milliards d'années. Une manière de représenter cette biodiversité dans le temps, c'est ce qu'on appelle l'arbre de la vie. En fait, c'est une représentation qui part du milieu du graphique. On voit il y a 4 milliards d'années l'apparition de la vie. Et puis cet arbre, au fur et à mesure qu'on s'approche de l'extérieur du graphique, donc on se rapproche de la période actuelle, on va voir que cet arbre va se diversifier au fur et à mesure, formant plusieurs familles, donc les bactéries, les archées, les eucariotes, qui sont des organismes unicellulaires au début, et puis après l'apparition des plantes, des champignons, des poissons, des amphibiens. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que déjà, on voit que la vie se diversifie de plus en plus, et qu'elle continue à évoluer, chaque famille d'espèces continue à évoluer. On n'est pas sur une représentation qui serait faussée, qui serait vraiment d'une ligne avec l'apparition de l'homme à la fin, qui est la fin de l'évolution. Les bactéries, les archées, les eucariotes, les plantes, continuent également d'évoluer. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quelques trous dans ce graphique. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Extinction ? Oui, exactement. Ce sont, on voit que cinq trous, c'est donc les cinq grandes extensions, les extinctions majeures de la biodiversité qui ont lieu ces 500 derniers millions d'années, et on voit que la dernière est celle des dinosaures. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'après chaque extinction, s'en suit une explosion de la biodiversité. Par exemple, la disparition des dinosaures a permis notamment aux mammifères et aux oiseaux de se diversifier sur les écosystèmes où il n'y avait plus de dinosaures. Ces grandes extinctions, là, on peut voir que c'est des petits trous, mais en réalité, c'est sur plusieurs centaines, voire plusieurs millions d'années qu'elles ont eu lieu. La biodiversité, c'est également une histoire d'espèces. Et ça, on en entend régulièrement parler, c'est le prisme de la biodiversité qui est le plus relayé notamment par les médias. Quand on parle d'espèces, on parle aussi bien d'animaux, de végétaux, de bactéries. Et par espèces, on entend une population qui est capable de se reproduire et d'avoir des descendants qui sont viables et fertiles. Et on a une petite question pour vous. Philippe, je te laisse allumer le sondage sur Zoom. À votre avis, combien d'espèces ont été inventoriées aujourd'hui par les scientifiques ? Juste petite question, on ne rejoint pas la salle de discussion maintenant ? Non. Non, non. Juste le point de sondage, là. Tu as lancé l'invitation, donc voilà. Ah oui, oui, non, pardon. Attends, je referme comme ça, on est sûr. Alors, les votes sont manifestement stabilisés. J'ai neuf réponses. Est-ce que tout le monde a voté ? Tout le monde voit le sondage ? Laurence, vous ne le voyez pas ? Non. Moi, je le vois, mais je pense que comme j'ai été mise en animatrice, je ne peux pas répondre. Ah, c'est possible, effectivement. On voit la question, pardon. Pas les réponses, mais la question. Ah oui, pas les réponses. On n'en a pas encore la réponse, on va vous la donner. Alors, ça donne quoi les réponses, Philippe ? Alors, ça donne… Donc, on a 11 votants sur les 13, là, pour l'instant. Et il y a 45 % de votes pour 2 milliards, 36 % pour 60 millions. D'accord. 9 % pour 2 millions et aussi 9 % sur 100 000. Donc, finalement, c'est un vote qui est assez réparti avec deux grands blocs sur les très hauts chiffres et voilà. D'accord. Alors, la réponse, c'est 2 millions d'espèces. C'est important, justement, qu'on puisse préciser ces ordres de grandeur. Vous allez voir, parce qu'il y en a pas mal qui tournent autour de la biodiversité. Donc, le nombre d'espèces inventoriées, c'est 2 millions, dont 180 000 en France et surtout en Outre-mer, qu'on a à peu près 80 % de la biodiversité française. Et on estime entre 8 à 12 millions d'espèces qui restent à découvrir. Alors, cette estimation peut parfois monter jusqu'à 100 millions. Ça dépend comment on délimite les espèces, notamment sur tout ce qui va être organisme unicellulaire. Mais globalement, il nous reste une grosse partie de la biodiversité, notamment en termes d'espèces, à découvrir. Est-ce que c'est clair pour vous ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce chiffre ? Non, c'est clair. Super. Au-delà d'être une histoire d'espèces, la biodiversité, c'est aussi une histoire de génétique. C'est ce qu'on appelle la diversité génétique. Et cette diversité génétique, elle apparaît grâce à deux phénomènes. Le premier, c'est la dérive génétique, qui est que les caractères chez certains individus vont apparaître aléatoirement. Et puis, la sélection naturelle. La dérive génétique, ça explique, par exemple, qu'on n'a pas tous la même couleur de cheveux, que les arbres n'ont pas tous la même taille. Et puis, la sélection naturelle, c'est les éléments dans l'environnement qui vont sélectionner les individus en fonction justement de ces caractères. Dans une population, s'il y a une maladie mortelle qui s'attaque à un certain caractère, plus la diversité génétique va être élevée, plus cette population va être résiliente. Pour expliquer ces deux phénomènes, on prend un exemple qui est assez connu, vous l'avez peut-être entendu. C'est celui du phalène du boulot, qui est en fait un papillon de nuit qui s'abrique le jour sur les troncs du boulot pour bien se camoufler des prédateurs. La dérive génétique a fait que certains individus ont des ailes noires et forcément, ils sont minoritaires au sein de la population des phalènes du boulot parce qu'ils ont beaucoup plus de mal à se camoufler. Mais au XIXe siècle, avec la révolution industrielle en Angleterre, les résidus de charbon sont venus tapisser le tronc des arbres et du coup, les boulots sont devenus noirs. Et là, on a vu que la population est devenue majoritairement noire, complètement noire, parce qu'ils arrivaient mieux à se camoufler. Et une fois que la révolution industrielle est passée, la population de phalène du boulot blanc est redevenue majoritaire. C'est juste pour vous montrer, heureusement qu'il y a la dérive génétique qui fait apparaître certains traits de caractère de manière aléatoire et parce que la sélection naturelle peut amener à avoir un impact sur les populations. Et plus elles sont diversifiées, s'il n'y avait pas eu les phalènes du boulot avec des ailes noires, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour cette espèce dans ces écosystèmes. Et puis, on parle justement d'écosystème. La biodiversité, c'est aussi une histoire d'écosystème. C'est le troisième prisme d'observation. Ça, on l'apprécie assez facilement, cette diversité des écosystèmes. Rien que dans vos expériences nature en début de session, on a pu voir qu'il y avait, on parlait de différents écosystèmes. Quand on parle d'écosystème, on parle d'un milieu avec des caractéristiques physiques et biologiques. Par exemple, ça va être l'ensoleillement, ça va être l'humidité. Et puis, on parle aussi d'êtres vivants qui évoluent dans ces milieux, qui sont en interaction entre eux, par exemple la prédation ou la symbiose, et puis qui sont aussi en interaction avec leur milieu à travers des échanges de matière ou des échanges d'énergie, comme la photosynthèse, par exemple. Toutes ces interactions, ça forme un équilibre et cet équilibre permet du coup à cet écosystème de perdurer. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est assez compliqué de réduire la biodiversité à une définition, à une phrase. Le mot biodiversité, il a apparu dans les années 90, il a été popularisé en 92 avec le sommet de Rio. Mais on étudie, on observe la biodiversité depuis bien plus longtemps. Par exemple, Charles Darwin parlait d'une infinité de formes les plus belles et les plus merveilleuses qui ont évolué et continuent d'évoluer. C'est une très jolie définition. Et on aime bien partager aussi la définition de Jacques Weber, qui est anthropologue et économiste, qui parle de la multiplicité des interactions entre organismes dans des milieux en changement. Donc là, on retrouve aussi cette dimension évolutive. Nous, on aime bien parler aussi de tissu du vivant, et certains même l'appellent la fabrique du vivant. Alors, nous, dans tout ça, qu'est-ce qu'on représente ? On a vu qu'on était apparus très tard à l'échelle de la vie. Si on se concentre sur la biomasse, à votre avis, quel pourcentage représente la biomasse humaine par rapport à l'ensemble de la biomasse terrestre ? Donc, c'est la masse de tous les êtres vivants sur Terre. Et vous avez normalement la petite feuillette de sondage. Exactement, c'est le sondage qui est apparu. Pour la réponse, est-ce que c'est par rapport au poids de chacun des vidéos ou par rapport au nombre de chacun des vidéos ? C'est par rapport au poids. On parle de la masse. Neuf votes enregistrés pour l'instant. Et ça donne quoi, du coup, au niveau des réponses ? Alors, ça donne quoi ? Maintenant, on est à 11. On a une majorité de 55 % qui dit 2 %. D'accord. On a un peu plus d'un quart qui dit 0,1 %. Et quelques votes sur les deux autres chiffres plus haut, 15 %, 60 %, donc majorité sur 55 %. Alors, la réponse, du coup, c'est 0,1 %, du coup, des 550 gigatonnes. Donc, c'est des gigatonnes qui sont en carbone. Voilà, c'est l'unité de mesure pour la biomasse. Alors, sur le petit graphique A, vous pouvez voir, en fait, la répartition de l'ensemble de la biomasse terrestre parmi les différentes familles. Donc, on voit que 80 % de cette biomasse, ce sont des végétaux, ce sont des plantes. Vous avez ensuite des protises, des bactéries, des archées qui sont des organismes unicellulaires avec les virus et puis les champignons. Et tout en bas, on voit qu'il y a 2 gigatonnes, du coup, qui sont les animaux. Et quand on zoome sur ces 2 gigatonnes, ça nous donne la représentation B. On voit que là, on va avoir des anélides, des nématodes, donc tout ce qui va être vert, des mollus, des anthropodes, tout ce qui va être insectes, et puis des poissons, des bovins, des mammifères. Et nous, enfin, on représente 0,1 % uniquement, 0,06 gigatonnes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous, notamment sur le petit graphique B, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle quand vous voyez les différentes répartitions ? Un point important de tout le vivant qui est dans la mer, visiblement. Totalement, effectivement. Effectivement. Et on peut voir aussi le rapport entre les mammifères sauvages et les bovins, les ovins et les porcins. En termes de masse, c'est assez flagrant. On a un rapport de 1 à 14, du coup, entre les bovins et les mammifères sauvages. Donc ça, c'est un des indicateurs qui montre, en fait, l'impact de l'humanité et de ses activités sur la biodiversité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, mais beaucoup, du coup, de scientifiques parlent maintenant d'anthropocène, donc une ère où l'humain est devenu la principale force de transformation de la planète. C'est un concept qui est encore discuté, à la fois sur ce qui l'englobe et notamment à partir de quand il commence. Mais c'est un concept qui est quand même très important pour penser le monde actuellement. L'anthropocène est ce qui atterrisse par deux grands phénomènes. Le premier phénomène, c'est ce qu'on appelle la grande expansion, la grande expansion de l'humanité sur les écosystèmes à la fois terrestres et marins. Là, on peut voir sur la petite représentation qu'une balance avec les infrastructures humaines et la biomasse terrestre, en 2020, il y a une étude qui est sortie qui disait que la masse des infrastructures humaines dépassait maintenant l'ensemble de la biomasse terrestre. C'est un des indicateurs de cette grande expansion. Si on regarde un peu ce que ça donne sur les écosystèmes terrestres, actuellement, il y a 75 % de l'environnement terrestre qui a été significativement modifié par l'action humaine. Donc, significativement modifié, on entend par ça que les fonctions des écosystèmes ont été perturbées par les activités humaines. Globalement, l'ensemble des écosystèmes terrestres ont été même indirectement impactés par les activités humaines. On voit aussi sur cette carte que les écosystèmes qui restent sauvages ne sont pas forcément les écosystèmes où il y a le plus de biodiversité, je pense par rapport notamment aux déserts, que ce soit au nord, en Sibérie ou au Rhode Island ou les déserts dans le Sahara. Et ce constat-là, on peut aussi le partager quand on s'intéresse aux océans où l'impact humain est également très élevé. Quand on parle d'impact humain, c'est à travers les activités humaines, le trafic maritime, la pêche, la pollution, l'acidification des océans. Puis, le deuxième phénomène qui caractérise l'anthropocène, c'est ce qu'on appelle la grande accélération. C'est quand on s'intéresse à des indicateurs de développement socio-économique comme le PIB, la population ou la consommation en eau, et puis aussi des indicateurs sur l'évolution du système Terre. Donc là, ça peut être les émissions de CO2, la température à la surface, l'acidification des océans. On voit qu'à partir des années 1800, il y a une explosion exponentielle de ces indicateurs, d'où cette notion de grande accélération. Alors, si on s'intéresse aux indicateurs qui touchent la biodiversité, il y a un chiffre qui a pas mal tourné en 2019, qui a été dévoilé par l'IPBES, qui est du coup l'équivalent du GIEC, IPBES, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Un chiffre qui a pas mal tourné qui concernait les espèces qui sont menacées d'extinction. Alors, à votre avis, sur les 8-10 millions d'espèces qu'on estime sur Terre, combien sont menacées d'extinction aujourd'hui ? On vous remet un petit sondage. Donc, je le répète, c'est sur les 8-10 millions d'espèces qu'on estime actuellement. ... Est-ce que tu as des réponses, Philippe ? J'ai des réponses, mais pas de micro. Absolument, j'ai des réponses. J'ai 73% de 1 million. Super. Eh bien, là, la majorité l'emporte, effectivement. Il y a actuellement 1 million d'espèces qui sont menacées d'extinction. Donc là, on parle pas d'espèces éteintes, mais espèces menacées d'extinction. Et par menacées d'extinction, on englobe les espèces qui sont qualifiées comme vulnérables, en danger, en danger critique, et éteintes à l'état sauvage. Il y a le petit graphique, là, qui vous montre un peu, avec la barre bleue, les estimations en pourcentage d'espèces menacées en fonction de différentes familles. Donc, on voit que ça va à une vingtaine de pourcents pour les oiseaux, et ça peut monter jusqu'à 40% pour les amphibiens, voire 60% pour des cicadales qui sont des cousins, des conifères, qui sont des végétaux. C'est des estimations. Donc, pour certaines familles d'espèces, on a beaucoup de données, par exemple pour les oiseaux. Puis là, vous voyez des barres grises un peu plus importantes. Là, on a un peu moins de certitude parce qu'il y a des données qui sont insuffisantes. N'hésitez pas à me poser des questions. En tout cas, si jamais ce n'est pas clair. Il y a d'autres chiffres qui tournent pas mal, notamment actuellement, et qui sont parfois confondus avec les espèces menacées d'extinction. C'est le déclin d'abondance. Le déclin d'abondance, c'est le pourcentage d'individus au sein d'une espèce, au sein d'une population qui disparaissent. Ce n'est pas parce qu'il y a un pourcentage important de population qui disparaît dans une espèce que l'espèce est menacée d'extinction. C'est pour ça qu'on a des chiffres qui peuvent être parfois différents. Cependant, le déclin d'abondance, c'est vraiment ce qui est utilisé par les scientifiques pour caractériser des grandes extinctions, notamment les cinq précédentes. C'est par le déclin d'abondance qu'ils arrivaient à les qualifier. Actuellement, 70 % des vertébrés ont disparu ces 50 dernières années dans le monde. 75 % des populations d'insectes en Europe, c'est une étude qui a été faite en Allemagne en 2017, mais les scientifiques avaient des raisons de croire que c'était le cas pour l'ensemble de l'Europe. Et puis, 30 % des oiseaux des villes et des campagnes qui ont disparu en France ces 30 dernières années. Donc, on voit qu'on s'intéresse au déclin d'abondance. On a des chiffres qui sont beaucoup plus élevés, beaucoup plus alarmants que juste quand on s'intéresse aux espèces menacées d'extinction. Et enfin, une dernière manière d'estimer l'effondrement actuel de la biodiversité, c'est par le taux d'extinction des espèces qui s'éteignent, qui sont éteintes, et qui actuellement sont à mille fois plus élevées que les précédentes grandes extinctions. Donc, les précédentes grandes extinctions, elles ont comme point commun avec celles qu'on connaît actuellement qu'il y a eu des déclins d'abondance qui étaient très forts. Mais la particularité, c'est que l'extinction qu'on connaît actuellement est beaucoup plus rapide, donc 100 à 1000 fois supérieure en fonction des différentes familles. Et on voit sur le graphique à droite qu'on rejoint la grande accélération que je vous ai montrée tout à l'heure avec les indicateurs. À partir des années 1800-1900, on a une explosion des espèces qui sont éteintes dans les différentes familles d'espèces. L'autre particularité de cette crise actuelle, par rapport aux précédentes, c'est qu'elle est due à une espèce, vous l'aurez deviné du coup, l'humain. Et les scientifiques ont rassemblé en trois grandes causes d'érosion les pressions que faisaient les activités humaines sur les écosystèmes. À votre avis, dites-moi si vous les connaissez en tout cas, quelles sont les cinq grandes causes d'érosion de la biodiversité ? L'artificialisation des sols ? Oui. La pêche ? Oui. Intensive, pêche intensive, pardon. Oui. Les pollutions ? Oui. Les petits pictos peuvent vous aider. Industrialisation ? La quoi ? Industrialisation ? Oui, alors ça, c'est plutôt une activité humaine. Ce n'est pas tellement la cause de l'érosion, mais l'industrialisation… Le réchauffement de la planète ? Oui, le réchauffement climatique. Et les virus, du coup ? Alors, pas les virus. Le moustique ? Oui. Pas tellement le moustique. Après, ça nous affecte, nous, mais on n'est pas à l'ensemble de la biodiversité. Mais le dernier, du coup, ça va être les espèces exotiques envahissantes. C'était plutôt un frelon sur le picto. Effectivement, les causes sont par ordre d'importance. Ça peut être discuté, cet ordre d'importance, mais globalement, il y a un consensus scientifique sur ces cinq grandes causes d'érosion. La première, c'est le changement d'usage des terres et des mers à travers, du coup, la déforestation, l'artificialisation, mais aussi la fragmentation d'espace, qui est pas mal sous-estimée, mais par exemple, quand on construit une route, on va forcément artificialiser, peut-être même déforester, mais on va surtout fragmenter des écosystèmes. Il y a la surexploitation de certains organismes. Ça passe par la surpêche, mais également par la surexploitation des sols. Le changement climatique, avec la particularité que, effectivement, le changement climatique impacte la biodiversité, contribue à son érosion, mais la biodiversité impacte également le réchauffement climatique, soit à travers les puits de carbone, soit à travers même d'autres processus qui font que certains écosystèmes participent à la régulation du climat. Et ensuite, la pollution des eaux, des sols et de l'air, à travers différents types de pollution, la pollution chimique, notamment à cause des pesticides, la pollution physique, la pollution lumineuse. Et maintenant, il y a beaucoup d'autres types de pollution qui sont identifiés par les scientifiques. Notamment, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui parlait de la pollution olfactive des activités humaines. Il y a des animaux qui ont des paysages olfactifs très importants puisque c'est le principal sens qu'ils utilisent. Et nos activités peuvent altérer ces paysages et du coup contribuer à l'extinction de certaines espèces. Et puis, il y a la propagation d'espèces exotiques envahissantes. En France, on a l'exemple du frelon asiatique. Mais un exemple qui peut être un peu plus parlant, notamment quand on parle d'activités humaines et d'organisation, c'est le transport maritime. Les eaux de ballast qui permettent d'équilibrer les bateaux qui vont dans les coques des bateaux sont un grand vecteur d'espèces exotiques envahissantes. On va prendre de l'eau d'un océan avec toute la vie qu'il y a dedans, la mettre dans d'autres mers ou d'autres océans, dans d'autres écosystèmes, ce qui va fortement perturber certains écosystèmes marins. Ce qui est contradictoire, c'est que même si on a une vision très utilitariste de la biodiversité, on participe à cet effondrement, on est les principales responsables de cet effondrement. Malgré que la biodiversité nous rend un nombre incalculable de services, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Ces services écosystémiques vont nous apporter différents types de contributions. Premièrement, les contributions matérielles, qui sont les contributions les plus tangibles, que ce soit l'énergie, l'alimentation, des matériaux, des ressources aussi médicales. Nos types de contributions, ça va être la régulation de certains processus environnementaux, la pollinisation, la qualité de l'air, le climat, on en a parlé. Également, la formation des sols. Les sols sont vivants, c'est grâce aux vivants qu'il y a dans le sol qu'ils sont fertiles. Et puis, des contributions qui sont immatérielles, qui sont moins tangibles, mais qui sont tout aussi importantes en termes d'apprentissage, d'inspiration. Et puis également, en termes de santé psychologique et physique, il y a de plus en plus d'études qui tendent à prouver le bienfait du contact avec les écosystèmes, avec la nature, sur la santé psychologique, sur notre santé psychologique. Ces écosystèmes, ils peuvent se régénérer. C'est l'avantage, comparé à la crise climatique, c'est que quand on parle de biodiversité, il y a quand même une inertie qui est moindre, il y a une possibilité de régénération des écosystèmes. Encore faut-il, évidemment, qu'ils ne soient pas détruits, qu'ils n'atteignent pas des points de rupture au-delà desquels l'écosystème est juste amené à disparaître. Cette régénération, elle passe par la restauration et la conservation. La restauration, ça va être remise en état sauvage, ou en tout cas, de fonctionnement naturel des écosystèmes. Il y a pas mal de restaurations de zones humides qui sont très riches en biodiversité, notamment en France. Et puis la conservation, où là, on va essayer de protéger au maximum en état, ou en tout cas permettre à un écosystème d'évoluer et de fonctionner naturellement. Puis ça passe aussi par des pratiques régénératives, puisqu'on aura tout le temps besoin d'exploiter certains écosystèmes pour les contributions matérielles qu'ils peuvent nous apporter notamment. Et là, ça passe par des pratiques régénératives, que ce soit en termes d'agriculture, mais par exemple aussi de gestion de ces écosystèmes, par exemple la gestion forestière. Alors l'espoir est là, si on agit, je vais vous donner un exemple qui est assez connu aussi, c'est celui du couple Salgado, qui est un couple brésilien. Le mari est photographe, un photographe assez connu et qui avait couvert la guerre, le génocide du Rwanda et qui est tombé dans une dépression et qui avait décidé de retourner au pays dans sa ferme natale au Brésil pour pouvoir retrouver un contact avec la nature et soigner sa dépression. Sauf que quand il est arrivé, il a vu que tout était déboisé, tout était déforesté. Et ils sont lancés un défi avec sa femme, c'est de pouvoir reboiser du coup les 500 hectares qu'entourait sa ferme. Ils ont, voilà, vous voyez le résultat en 2019. Donc c'est assez impressionnant. Maintenant, ces 500 hectares habitent plus de 100 espèces protégées avec une biodiversité très riche sur la côte latentique du Brésil. Évidemment, là, c'est un cas un peu extrême, un peu radical, mais c'est pour vous montrer à quel point, quand on parle de biodiversité, si on agit, et tout le monde peut agir à son échelle, on peut avoir des résultats assez impressionnants. À ce sujet, il existe un très, très beau documentaire qui s'appelle « Les selles de la terre » que vous pouvez retrouver sur Netflix, que je recommande. C'est génial. Super, mais c'est beaucoup, Hortense. C'est sur le coup de Salgado ou c'est sur un… C'est sur lui, sur sa vie, sur son œuvre et surtout, vous avez toute une partie justement sur la manière dont il a monté son projet au Brésil de reforestation qui est assez incroyable. OK, merci beaucoup. On le poussera dans les prochains ateliers. Les seuils, je disais Hortense, les seuils. Le sel, le sel de la terre. OK, merci. J'en prie. L'idée, en fait, derrière cet exemple, mais plus largement à l'échelle de la société, c'est de pouvoir casser ce fameux triangle d'inaction qu'on entend régulièrement, notamment quand on parle du climat. C'est que la sphère politique a besoin du soutien de la sphère citoyenne pour bouger, du soutien des entreprises. Également pour les citoyens, ils ne peuvent rien faire si les politiques et les entreprises ne bougent pas. L'idée, c'est de casser ce triangle-là. C'est vrai que l'action de ces différents acteurs est interreliée, mais ce qui n'empêche pas à chacun de commencer à agir, d'agir à son échelle. On le verra à l'échelle des organisations tout à l'heure en parlant un peu de la démarche biodiversité. Mais plutôt de nourrir un vortex de la régénération, plutôt pour casser ce triangle et pour rester dans un immobilisme qui ne nous sauvera pas en ce qui concerne la biodiversité. Alors après, j'ai beaucoup parlé. Après cette présentation avec ces différents faits, je voulais savoir comment vous vous ressentez actuellement. Vous pouvez partager dans le chat ou à l'oral si vous souhaitez un ou deux mots pour décrire ce que vous ressentez. La nécessité d'agir et de mieux comprendre. D'accord. Mieux comprendre et de pouvoir agir justement, conséquences. D'accord. Merci Elodie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager un ressenti ? Pour moi, c'est tellement important qu'on prenne aujourd'hui conscience que le vivant, on a besoin de lui, que la planète peut vivre sans nous, mais que nous, on ne peut pas vivre sans le vivant. Et bien, ça me fait plaisir de voir des ateliers comme ça qui permettent justement d'essaimer et d'inciter le plus grand nombre à agir parce qu'il y a une vraie urgence. Donc voilà, c'est dans cet état d'esprit que je suis. Merci Laurence. Laisser la nature s'exprimer parce qu'elle a cette capacité à se régénérer très, très rapidement. Et en fait, si on lui redonnait des droits de l'espace, elle pourrait réparer beaucoup de choses. Merci Hortense. Moi, je dirais protéger et recharger la planète pour préserver les écosystèmes. D'accord. Merci Rodolphe. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager ? J'avais juste envie de dire, c'est beau la nature. S'il vous plaît, Emmanuel. Encore un autre partage ? Moi, je veux bien. Je trouve que c'est plein d'espoir à la fois. Enfin, quand on voit... En fait, on l'a vu déjà aussi pendant le confinement. Il s'est passé des trucs de fou quand l'homme arrête d'être intense vis-à-vis de la nature ou en tout cas arrête d'oublier la nature. Et l'initiative du couple Salgado que je ne connaissais pas, moi, ça me rend pleine d'espoir. Après, il y a du boulot pour sensibiliser et créer ça, enfin, créer ce mouvement. Mais l'espoir, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup de force, la nature, et qu'elle peut se renforcer beaucoup plus vite qu'on pense. Très bien. Merci, Difféne. Un dernier partage ? Non ? Très bien. Oui, les deux à la fois. L'émerveillement et l'affliction aussi. Une polarisation entre les deux. L'émerveillement et quoi ? Excusez-moi. Je dirais l'affliction. Enfin, une forme de tristesse liée à l'état des lieux, en fait. D'accord. Ça marche. Alors, moi, je me sentais un peu désabusée en venant à l'atelier, parce que c'est beaucoup de choses que j'entends, que j'ai étudiées aussi. Mais plutôt optimiste, pas par ce qui a été raconté, mais par les commentaires, qui me font réaliser que, oui, il y a encore des gens qui cultivent un regard positif sur les choses. OK. Ça marche. Merci, Thérèse. Parfait. Je vous propose qu'on continue et qu'on commence à se concentrer un peu sur le prisme de l'entreprise et même plus largement des organisations et de leurs liens avec la biodiversité. Alors, avant de rentrer dans ces interrelations entre entreprises et biodiversité, ça nous semble important de rappeler que quand on, nous, en tout cas, engage, qu'on s'adresse à des organisations sur ces sujets-là, on fait appel à deux types de motivations. Forcément, la préservation des organisations à court et moyen terme. On va le voir pourquoi juste après. Mais pour sortir de cette vision uniquement utilitariste, on fait appel également à des notions d'éthique et de responsabilité pour préserver la biodiversité pour ce qu'elle est, pour sa valeur intrinsèque et pas seulement pour la valeur des services écosystémiques qu'elle peut nous apporter, pour différentes raisons. C'est-à-dire que même avoir juste une vision utilitariste, ce n'est pas du tout efficace parce que la nature est complexe et on peut se concentrer sur un service écosystémique en particulier et puis voir qu'en fait, ça ne suffit pas et qu'il y a d'autres fonctions dans les écosystèmes qu'on n'a pas préservés et l'écosystème va s'effondrer. Donc, cette vision très utilitariste n'est même pas suffisante et n'est même pas efficace. Donc, on appelle à une convergence des luttes sur ce sujet-là. Si on s'intéresse au niveau macroéconomique, le World Economic Forum qui organise le forum de Davos sort régulièrement un rapport sur les risques mondiaux qui touche les acteurs économiques et une matrice qui est publiée tous les ans qui répartorie ces risques en fonction de la probabilité qu'ils arrivent et puis de l'impact qu'ils auraient s'ils arrivaient. Et donc, on a tout en haut à droite de la matrice les risques les plus importants qui auront le plus d'impact et qui sont les plus probables. Et en fait, quand on fait un zoom sur le haut de cette matrice, on observe que les six principaux risques sont des risques environnementaux qui ont tous un lien direct ou indirect avec la biodiversité et que l'effondrement de la biodiversité est au troisième rang des risques sur cette matrice. Donc, en fait, la biodiversité et son effondrement est déjà très bien documenté et très bien perçu par les acteurs économiques à l'échelle mondiale en termes de risques pour les entreprises. Si on zoome un peu à l'échelle microéconomique, à l'échelle d'une organisation, ces risques, ils peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être des risques directs, donc des risques opérationnels qui peuvent affecter, par exemple, si on a énormément recours à des matériaux issus du vivant, des matières premières issus du vivant, à des risques d'approvisionnement. Ça peut être aussi des risques au niveau de ces infrastructures, notamment avec des inondations ou des événements extrêmes. Puis, il y a aussi des risques indirects, des risques de marché, forcément. Ça peut être... Donc, il peut y avoir des opportunités, mais il peut également y avoir des risques. Certains produits qui ne vont plus pouvoir être commercialisables, c'est aussi lié aux risques réglementaires. Certains marchés qui vont disparaître à cause de la réglementation qui évoluent et qui va évoluer énormément dans les prochaines années. Il y a notamment la CSRD qui va arriver à l'horizon 2025-2026 qui va imposer, du coup, un reporting, une prise en compte dans le reporting des entreprises, des indicateurs biodiversité pour un grand nombre d'entreprises à partir de 250 salariés avec une notion de double matérialité qu'on va voir ensuite. Et après, il y a des risques réglementaires diverses, pas seulement sur le reporting, des risques également financiers. Il y a de plus en plus d'acteurs financiers. Nous, on travaille avec certains acteurs qui vont exiger pour avoir accès à certains fonds des garanties en termes de biodiversité. Je parlais avec Véronique Dame qui est un peu la pionnière en termes de consulting sur ces questions-là, qui a créé un cabinet dès 2005 sur la question de biodiversité entreprise qui me disait qu'actuellement, elle, le principal levier qui a amené les entreprises à bouger, c'était du coup les investisseurs qui faisaient de plus en plus pression sur ces enjeux-là. Puis, il y a des risques réputationnels, aussi bien en termes de recrutement, forcément, avec des salariés qui sont de plus en plus regardants sur ces enjeux-là et puis aussi des risques réputationnels en termes de clients avec les consommes-acteurs qui sont de plus en plus aussi regardants sur les engagements et les actions des entreprises sur les sujets écologiques, climat, mais maintenant de plus en plus aussi de biodiversité. La biodiversité, ça concerne toutes les entreprises parce que toutes les entreprises sont dépendantes de manière directe ou indirecte à la biodiversité. Si vous reprenez la slide que je vous ai mis avec les services écosystémiques et les contributions matérielles de régulation et immatérielles, il n'y a pas une entreprise qui n'est pas concernée directement ou indirectement par ses contributions et ce n'est pas parce qu'elle l'est qu'elle l'est indirectement qu'elle n'est pas concernée. C'est tout aussi important. Ce qui nous amène à dire que l'entreprise a une relation très fragile qui est faite d'impact et de dépendance, donc d'interrelation avec les écosystèmes, avec la biodiversité. En termes d'impact, elle peut avoir des impacts négatifs en contribuant avec ses activités à l'érosion, à l'effondrement de la biodiversité. Si on reprend les cinq grandes causes d'érosion, elle peut faire le lien avec les activités des entreprises et puis elle peut aussi avoir des impacts positifs à travers des actions de restauration, de conservation ou de gestion durable des écosystèmes. Et puis, elle a des dépendances, donc ça je viens de vous le dire, ces dépendances qui du coup donnent lieu à certains risques liés aux services écosystémiques. Je vous ai parlé, je vous ai mentionné la double matérialité tout à l'heure, c'est pour ça en fait, c'est parce qu'il y a cette relation d'impact et de dépendance que c'est important d'avoir cette démarche de double matérialité, de à la fois s'intéresser quand on essaie de comprendre, quand on essaie de mesurer les relations que nos activités peuvent avoir avec les écosystèmes, à la fois les impacts de l'environnement sur les organisations, donc ça c'est déjà pas mal fait parce que forcément ça implique des risques, mais également les impacts des activités, des organisations sur les écosystèmes, sur les environnements et c'est cette dimension-là qui va être nouvelle dans le reporting, dans la nouvelle CSRD, voilà, cette notion de double matérialité s'intéresser également sur les impacts que peuvent avoir les entreprises sur les écosystèmes. Une seule solution, l'action.